Pouf Youtube, bonjour à tous et bienvenue sur M.Rassuper Live, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, j'ai eu la chance de me bloquer le dos, donc du coup ça a un peu retardé les tournages, mais écoutez, on est reparti, tout va bien. Aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous présenter, alors j'ai un peu de retard, je suis désolé, mais j'ai eu l'occasion de recevoir Frostpunk 2, on a fait une vidéo découverte sur PC, c'est dispo sur la chaîne M.Rassuper Gaming, mais comme ici, principalement, on fait des essais moto et Steam Deck, je me suis dit qu'on allait voir un petit peu ce que ça donne. Le jeu est noté, déjà, je n'ai pas testé, mais déjà on voit que c'est non pris en charge, donc on peut potentiellement s'attendre à soit une mise à jour un petit peu plus tard, ou alors on peut s'attendre tout simplement à juste un jeu qui ne fonctionnera pas sur Steam Deck, mais si vous êtes fidèle à la chaîne, vous savez que des fois, on peut avoir des bonnes petites surprises. Pour information, le jeu est vendu 45 euros sur Steam, il est sorti le 20 septembre 2024, c'est la suite du 1, bien évidemment. Frostpunk, qui est clairement un jeu de stratégie à essayer, se battre contre le froid, ça change un petit peu des hordes de zombies ou autres, notamment qu'on a un petit côté un petit peu politique, on peut voter des lois, et sur le 2, on a, alors sur la version PC bien évidemment, la possibilité, et c'est plutôt cool, d'intégrer avec Twitch une sorte de dynamique où vos viewers vont pouvoir participer au vote des lois. Alors, le jeu sur Instant Gaming est disponible à partir de 27 euros, donc pour info, Instant Gaming, c'est notre partenaire CléCD, vous aurez le lien dans la description comme d'habitude, et ça peut être l'occasion de se faire plaisir, de soutenir et de faire des économies. Voilà, donc clairement, il n'y a pas à hésiter, Instant Gaming plus le Steam Deck, c'est le bon plan. C'est toujours Eleven Bit Studio qui développe et qui édite le jeu, je ne sais pas pourquoi la vidéo s'est coupée, je voulais vous montrer la petite vidéo. Et donc, on est toujours dans un jeu de survie qui se déroule 30 ans après qu'un blizzard apocalyptique a ravagé la terre. Dans Frostpunk 2, vous devez affronter les périls d'un univers sans fin, mais aussi lutter contre les factions qui vous surveillent dans la salle du conseil. Est-ce que le 1 est obligatoire pour jouer au 2 ? Je n'ai pas assez joué au 1, en soi, j'ai l'impression que les deux se débrouillent plutôt bien. Par contre, c'est vrai que si vous voulez, entre guillemets, connaître toute l'histoire, ça peut être pas mal de jouer au 1, mais pour ainsi dire, le 2 directement passe très bien, mais vous pouvez prendre le 1. Il est noté à quasiment 100 000 évaluations positives, donc ça ne sera dans tous les cas pas un mauvais choix. Frostpunk 2 sur Steam a un joli 73% d'évaluation, donc il a une hype un petit peu moins élevée que son petit frère, on va dire ça comme ça. Niveau stockage, vous allez devoir prévoir, à mon avis, un petit 12 Go. Bon, écoutez, ça se fait, je pense. En tout cas, ça va nous changer des derniers jeux que je vous ai présentés, genre God of War, par exemple, 180 Go. N'oubliez pas que le Steam Deck a un port micro SD qui se trouve ici, et donc avec l'achat d'une bonne micro SD, et je vous en recommande une en description, vous avez la possibilité d'augmenter le stockage moyennant quelques pièces d'or. Ce qui peut être intéressant si, par exemple, vous voulez un modèle qui n'est pas le 1 Tera, donc je crois qu'il y a 64, 128, 256, 512, ou alors c'est juste 256 et 512. Non, il y a toujours le 64 Go qui est dispo sur Steam, pour information. C'était d'ailleurs la première version que j'avais, moi, à l'époque. Alors, déjà, on va voir un petit peu si ça démarre et si ça se lance, comme vous l'avez vu. Des fois, je vous essaye des jeux et, ben, il ne démarre pas. On pourrait partir du principe que, du coup, faire une vidéo ne sert à rien, mais justement, ça sert à vous montrer que ça ne marche pas, parce que, bon, des fois, on peut avoir de bonnes surprises. Après, bon, il faut avoir envie de jouer à Frostpunk 2 sur Steam Deck. Pour information, Frostpunk, c'est un jeu qui se joue à la souris, donc qui jouait sur Steam Deck, on peut se poser des questions. A noter que le Steam Deck possède des petits pads qui sont un petit peu comme des pads de pavés, tu sais, le pavé tactile sur ordinateur portable. Donc, indirectement, on a une souris qui est disponible. Comme vous pouvez le voir, ça compile les shaders sans souci. Le jeu se lance et, à notre plus grand plaisir, on va, du coup, atterrir sur le menu d'introduction qui est, quand même, plutôt badass. On ne va pas se mentir. Ça donne envie d'y jouer. Donc là, on appuie sur une touche. Donc ici, on va déplacer la souris. On va se mettre un petit peu de son et, du coup, on va pouvoir aller se balader un petit peu dans les réglages. Graphiquement, on est en 1280 par 800, bien évidemment. Vous vous doutez bien, ce n'est pas un jeu qu'on va faire tourner en 4K. Pas de HDR ici, mais peut-être si on fouille, on pourra le claquer en HDR. Mais je pense qu'on va juste tout simplement essayer de le lancer comme ça. Ici, vous avez le mode Twitch, ce qui va vous permettre de le lier tout simplement à votre stream. Si vous êtes streamer, vous allez pouvoir jouer avec vos viewers. possibilité de régler l'audio. Les graphismes, donc, on va toucher à rien. On va le laisser comme il est. Et le mode général, où donc, on a des petits trucs un petit peu tranquillou. Bref, on touche à rien. Vous étiez nombreux à me demander un petit peu les jeux de stratégie sur Steam Deck. À quoi ça ressemble ? En fait, on ne s'en rend pas compte, mais le côté un peu pavé tactile est super bien fait. Donc, écoutez, on va reprendre ma partie que j'avais commencée. Et on va tout simplement voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le concept du jeu est assez simple, vous l'avez compris. On doit ne pas mourir de froid. Donc, pour ça, on va devoir... Enfin, c'est plus complexe que ça, bien évidemment. Mais on va devoir faire en sorte que nos habitants s'amusent. Faire en sorte que les gens meurent de pas de froid, qu'ils aient à manger, qu'ils aient du travail, qu'on ait des ressources, etc. Bref, ça va être un sport. Moi, je vous le dis. Et nous voilà sur Frostpunk, sur Steam Deck. Alors, je suis désolé, j'ai énormément de retard parce que de base, cette vidéo, je devais la faire fin septembre parce que j'ai reçu le jeu fin septembre. Bon, il y a eu un petit peu de galère et je me suis bloqué le dos. Donc, on est peut-être un petit peu après la vague de hype et de froid. Je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, comme vous pouvez le remarquer, j'arrive déjà à charger ma sauvegarde. Alors, sans trop vous faire un tuto de comment ça se passe. Déjà, moi, là, sur la partie où on est, dans tous les cas, on est voile échec. Pour une raison toute simple, c'est que j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc, on ne pourra malheureusement pas aller bien loin. En gros, vous allez pouvoir construire des bâtiments. Mais ces bâtiments, évidemment, vont vous demander des ressources. Et évidemment, à un moment donné, vous allez vous retrouver bloqué où il vous faut à la fois construire des bâtiments, mais il vous faut des ressources. Mais vous n'avez pas de ressources pour construire les bâtiments qui vous ramènent des ressources. Donc, ça va être un petit jeu rigolo. A noter que je joue avec les grosses gâchettes. Donc, c'est L2 et R2. Et que je joue uniquement avec le petit pad. Comme on est sur un jeu souris, les joysticks fonctionnent, mais on n'a pas notre petit curseur. Voilà, il va falloir ce petit curseur de souris, là, que vous voyez, qu'on ne peut avoir qu'avec ce pad-là pour bien choisir un petit peu ce qu'on veut. Donc, déjà, c'est une première surprise. Alors, je ne sais pas pourquoi Steam l'a noté en... C'est noté, quoi ? Ce n'est pas compatible ou c'est peut-être compatible ? Non pris en charge. Bon, écoutez, Steam est libre de faire ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire. Mais pour le coup, je trouve que ce n'est pas si catastrophique que ça. Là, on va pouvoir, du coup, démolir les bâtiments, les activer ou les désactiver. Le mettre en mode d'urgence ou pas. On a accès au générateur. Vous voyez, on peut couper le générateur si on veut que tout le monde meure, tout simplement. On peut le rallumer. On peut activer le mode suralimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué au jeu, mais je n'étais pas persuadé que ça se lance. Donc, c'est plutôt cool. D'ailleurs, un truc qui est sympa, c'est ce délire de menu, un petit peu à la Dead Space, vous savez, qui vole un petit peu sur l'écran. C'est vraiment super sympa. Donc là, sans transition aucune, on est à 3 heures de jeu, je crois, 3 ou 4 heures. En gros, ici, vous avez votre générateur qui, du coup, envoie de l'énergie. Voilà. Alors, à noter que ce n'est pas exactement comme le premier. C'est pour ça que, limite, vous pouvez très bien commencer par le premier si vous cherchez un petit jeu sympa. Notamment pour l'hiver, c'est plutôt cool. Winter is coming. Et donc, du coup, on va, sur cette petite carte, chercher à récupérer un petit peu les différentes ressources. Vous voyez, là, ici, par exemple, il y a un sol fertile. Là-bas, on a un ancien relais. Là, on avait quoi ? Sûrement des mines, je pense. C'est quoi, ce bâtiment ? Là, on a un district d'extraction, par exemple. Quantité de bois restant, 332 000. Quantité de forêts gelées vastes restantes, 200 millions. Donc, il y en a pour 287 semaines. Le jeu est en français. Et, point positif, on arrive à lire les petites infos sans aucun problème. Regardez. C'est quand même plutôt sympa. Parce qu'en fait, comme ça va être un jeu où il va falloir lire un petit peu, c'est vrai que c'est cool si on peut accéder au... Enfin, si on arrive à lire ce qui est écrit sur l'écran. Donc, c'est le cas. C'est quand même plutôt sympa. Donc là, en gros, à ce rythme-là, dans 134 semaines, on aura le charbon. Actuellement, on doit trouver une source de combustible permanent et on doit rétablir la confiance générale de tolérée ou supérieure. OK. Bon, après, vous verrez, c'est jamais très facile. Là, il y a un petit peu des gens qui sont malades. Là, c'est la faim, le froid. L'insalubrité et la criminalité. Vous voyez, on ne gère pas que le froid, même si, évidemment, ça va être un facteur important. Et ici, on a la météo. Donc là, il fait moins 50 degrés et on voit que ça va devenir peut-être moins 60. Et là, ça va se réchauffer un petit peu. Et le côté enfer blanc, autant vous dire que si vous n'avez pas un petit peu préparé votre base, vous allez vraiment passer un sale moment. Donc là, actuellement, on est dans la Nouvelle-Londres. Donc si vous avez joué au 1, normalement, ça doit vous dire quelque chose. Et là, on a la possibilité, du coup, de partir explorer d'autres terres pour essayer de trouver d'autres sources. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle a été, vous, votre expérience du Steam Deck sur Frostpunk ou sur un autre jeu. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à acheter un Steam Deck. Je ne sais pas si c'est grâce à moi ou à cause de moi. Mais écoutez, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça soutient la chaîne. Et moi, pour le coup, Frostpunk, je ne compte pas y jouer. C'était vraiment pour vous faire la petite vidéo un petit peu présentation. Mais il faut avouer qu'on est quand même sur quelque chose qui, de base, on pouvait être un petit peu sceptique. Et en fait, on a un petit 30 fps plutôt sympa. Ça fait plaisir. En tout cas, pour le coup, c'est plus que jouable parce qu'au niveau des petites animations, vous n'allez jamais avoir des trucs de fou. Pour ainsi dire, c'est que du blabla et que de la lecture. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, eux, néo-londiens, 4500 membres. Ah, tiens, regardez, justement. Vous avez perdu la confiance des habitants. La fin est proche. Oui, parce que c'est un jeu où le froid, c'est bien, mais le peuple, c'est mieux. Donc là, en gros, ils me disent promulguer un vote de confiance avant d'être démis de vos fonctions. Vous avez perdu toute confiance et je serai bientôt destitué. Donc là, on va organiser un vote. Alors, prions pour que le vote se passe bien parce que sinon, on est foutus. Et en gros, si je ne gagne pas le vote de confiance, ils me foutent dehors. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on a du coup accès à l'endroit où les gens en ventent, à l'hémicycle. Et en gros, on va voter. Alors, à votre avis, est-ce qu'ils me foutent dehors ou pas ? Ah ! Aïe, aïe, aïe. Vous avez été exilé. La confiance est tombée à un niveau critique. Vous avez échoué. Voilà. Bon. Je vous avais prévenu en début d'épisode, on était sur une game où j'avais un petit peu fait n'importe quoi. Je ne compte pas vous faire un let's play de Frostpunk sur Steam Deck. Mais au moins, vous savez que moyennant 27 euros, vous pouvez l'obtenir via notre partenaire Instant Gaming. Ça soutient la chaîne. Donc, merci à vous. Et en plus de ça, vous pouvez le lancer sur Steam Deck et y jouer. Donc là, on est sur une version OLED 1 Tera. Mais comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas trop de galères. Ça marche bien. Et moi, c'est le premier jeu vraiment où... C'est le premier jeu où on se retrouve à jouer un petit peu comme si on était... Là, c'est vraiment un jeu PC. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça tourne sur Steam Deck. Donc, on peut jouer à des jeux de stratégie PC en mode portable grâce au Steam Deck. Et après, moi, je n'ai pas le dock à la maison. Mais vous savez, vous pouvez docker le Steam Deck pour un affichage sur un écran type télé ou écran de PC et y jouer clavier-souris. Donc, entre guillemets, vous pouvez jouer au Steam Deck sans trop de soucis. Enfin, vous pouvez jouer à Frostpunk sans trop de soucis sur Steam Deck. Et voilà. Et donc là, on est reparti pour une partie. Parce que comme vous l'avez malheureusement lu, les gens n'ont pas confiance en moi. D'ailleurs, je vous conseille chaudement de prendre votre temps sur le prologue pour bien comprendre un petit peu comment ça marche. Parce que ça peut être assez compliqué. Et donc, sans toucher à rien, on est entre 30 et 45 FPS. Donc, je trouve ça plutôt cool. Voilà. On s'est ce là-dessus. Si vous voulez que je teste certains jeux en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. On teste pas mal de jeux. Et en l'occurrence, le Steam Deck, ça reste quand même un petit produit sympa. L'année prochaine, peut-être la Switch 2. On regardera ça de près, bien évidemment. Parce que je suis un grand fan de gaming portable. On va dire ça comme ça. Et avec les quasi 1000 jeux que j'ai sur Steam, on a largement de quoi faire. C'est pour ça que j'ai pris le Steam Deck. Parce que j'ai tous mes jeux sur Steam. Là, actuellement, j'ai 1000 de jeux sur Steam. Donc, il y a encore pas mal de vidéos à faire. Autant vous le dire. On cesse là-dessus. Bisous YouTube. Tchou tchou ! Et couvrez-vous. Winter is coming.